Je vous donne ma paix. Voilà comment l'Église maintenant commence son année non liturgique, mais l'année civile, par la journée mondiale de la paix instaurée par un de ses papes. Et c'est pourquoi nous prenons, comme vous l'avez remarqué, les lectures autour de ce thème qui est la paix. Avant de parler des lectures, j'aimerais juste vous donner un petit aperçu de ce qui s'est passé depuis Noël jusqu'aujourd'hui au niveau liturgique, les fêtes qu'on a pu vivre ou célébrer tout au long de la semaine. Dans la liturgie maronite, après le 25 décembre, le 26, c'est le jour où, dans la tradition comme en Orient, on vient féliciter la maman, c'était la félicitation de la Vierge Marie, le 26 décembre. Le 27, nous avons commémoré ce qu'on appelle le premier martyr chrétien, qui s'appelle Étienne, qui était diacre de l'Église. Le 28, nous avons commémoré l'adoration des mages. Ils sont venus, ils ont offert des cadeaux. Puis le 29, nous parlons dans notre liturgie de la fuite de la sainte famille en Égypte, puisqu'il y avait un danger sur l'enfant. Si la famille a fui en Égypte, c'est parce que le roi Hérode avait décidé de tuer tous les enfants jusqu'à deux ans de la région là où le Messie était censé venir au monde. Le 30 décembre, après la mort d'Érôde, nous fêtons liturgiquement le retour de la famille. Donc, elle s'installe à Nazareth. Et le 31 décembre, le dernier jour de l'année, nous fêtons le Verbe incarné. Voilà, liturgiquement. Et aujourd'hui, nous sommes dans la fête de la paix. Et puis, nous allons continuer, tout au long de la semaine, fêter tout ce qui est en lien avec la présentation de Jésus au Temple. Avant, dans la liturgie, on fêtait aussi, non seulement le premier du mois, donc la fête de la paix, mais aussi la circoncision de Jésus. Comme dans la tradition juive, à son époque, et même encore aujourd'hui, le huitième jour, le garçon est circoncis dans le Temple. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on lui donne le nom, son nom. Et donc, du coup, toute la semaine, donc la présentation de Jésus, jusqu'à la fête de l'Épiphanie, qui va être un vendredi, le 6 janvier. Tous les 6 janviers, nous fêtons l'Épiphanie dans notre rite maraudite. Alors que dans les rites orientaux orthodoxes, c'est le 6 janvier qu'il fête la nativité du Christ, Noël. Alors maintenant, nous revenons à nos lectures d'aujourd'hui. Voilà comment un prophète de l'Ancien Testament imagine la paix, ou prophétise, ce n'est pas juste une question d'imagination. Il a été inspiré par l'Esprit Saint, et c'est comme ça qu'il voit la paix. Il voit la paix dans les derniers temps, quand le peuple va commencer à monter vers le Seigneur, aller sur la montagne du Seigneur, c'est-à-dire se rapprocher de Dieu, de sa parole. Mais c'est à ce moment-là que les nations ne vont plus s'entraîner à se faire la guerre. Ils n'auront plus besoin, parce qu'ils ont compris que la paix était plus importante, plus intéressante. Et pour l'obtenir, il fallait se rapprocher de Dieu. Et donc, il parle d'une certaine sérénité, chacun va être tranquille sous son figuier, dans son champ, personne ne va l'embêter, parce que c'est le Seigneur qui règne, parce qu'on est proche de Dieu. Paul, dans l'Épitre que nous venons de lire, nous parle de la paix comme une personne. C'est le Christ qui est la paix. Et souvenez-vous, à Noël, nous parlons de Jésus comme le prince de la paix. Et puis, saint Jean nous parle d'une paix différente de celle de la paix du monde. La paix que donne Jésus n'est pas la même que celle que le monde donne. Alors, pour cette nouvelle année, cultivons la paix. Nous avons un programme établi par les lectures d'aujourd'hui. Pour cultiver la paix dans ma vie, premier point, je me rapproche de la parole de Dieu. Mais est-ce que si moi, tout seul, je cultive la paix, je ne serai pas embêté ? Bien sûr. Ceux qui ne veulent pas cultiver la paix vont venir m'embêter. Nous ne sommes pas dupes, mais du moins, je cultive la paix dans ma vie. Je me rapproche de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, il s'est incarné. Donc, je me rapproche du Christ et de ses enseignements. Je vous ai tout à l'heure parlé du déroulement liturgique des événements après Noël. Nous parlons de Jésus comme prince de la paix. Il y a Hérode et son armée qui vont venir massacrer. C'est une guerre. Alors, de quelle paix parlons-nous ? Nous parlons de la vraie paix à laquelle chacun de nous tend. Chacun de nous aime être dans la paix. Et cette paix ne vient pas par la force. Bien sûr, nous entendons, nous écoutons, nous voyons les infos. Et chaque pays prétend, pour avoir la paix, qu'il faut avoir des armes très, très puissantes pour imposer cette paix. Donc, ils veulent, par la domination, par la puissance, imposer une paix. Et c'est pour ça que Jean nous parle d'une paix différente. Dieu n'impose pas la paix par l'épée, n'impose pas la paix par la guerre, mais par un chemin, un chemin qui se construit petit à petit. Oui, il y a un combat, mais le combat n'est pas dirigé contre des personnes, mais le combat est dirigé en premier temps contre le péché, contre tout ce qui peut nous séparer de Dieu. Tu veux la paix ? Viens vers le Seigneur. Dans les préparations au mariage, j'aime bien souvent parler au couple d'un certain triangle. À la base du triangle, il y a le couple de chaque côté. Et au sommet, il y a Dieu. Et plus chacun de son côté fait l'effort de se rapprocher de Dieu, il va être le plus proche de l'autre aussi. Il va y avoir cette véritable union entre les deux. Alors, chers frères et sœurs, cette image peut s'appliquer aussi pour nous dans notre vie. Avec nos frères et sœurs, avec nos collègues de travail, etc. De notre côté, faisons ce qui est possible pour nous. Souvent, nous nous trompons et nous essayons de changer les autres. Et nous passons notre temps à les critiquer, mais de notre côté, on ne fait pas l'effort de se rapprocher de Dieu. Et du coup, on n'est pas dans la paix. Soyons déjà nous-mêmes dans la paix pour pouvoir semer, pour pouvoir être un artisan de la paix. Et du coup, on n'est pas dans la paix pour pouvoir être un artisan de la paix. Il est un artisan de la paix. J'ai des la paix pour pouvoir nous devanger les salans pour nous de parler de Dieu, pour nous de parler de Dieu, Et nous allons app discours de Dieu. Pour pouvoir nous arrêter 2020, Non mais nous ne nous battre le sal pour pouvoir être dans l'extérieur. Comme nous devons être nous, avec nous on les salariés de l'âme de Dieu, Amen.